Parce qu'elle pose question à toute conscience humaine, ne devrait être décidée que par la voix du référendum. La télévision quitte le domaine du laboratoire et entre dans le stade des réalisations pratiques. Au studio des PTT, les nouveaux appareils de transmission sont braqués sur les interprètes de cette séance de gala, diffusée par la tour Eiffel. Avant, j'aimais pas la politique, c'est l'émission qui essaye de vous faire aimer la politique. Bonjour Amayad, notre invitée au Café français, toujours. Vous avez été secrétaire d'État aux Affaires étrangères et aux droits de l'homme, secrétaire d'État aussi chargée des sports, conseillère régionale. Vous avez toujours aimé la politique ? Je pense, oui. Je pense que je viens d'une famille où on parlait beaucoup de politique, où on suivait les débats à la télévision avec beaucoup d'impatience. Mon père travaillait au Sénégal auprès du président Senghor. Et donc la politique a toujours été dans mon quotidien. Et vous vous disiez, déjà petite, je ferais de la politique ? D'une manière ou d'une autre ? Il y a eu un moment de bascule ? Qu'est-ce qui a fait que vous vous engagez ? Non, quand j'étais toute petite, je voulais faire comme ma mère. Je voulais être maîtresse, enseignante. Maîtresse d'école. Voilà. Et plus tard, j'ai fait des études de sciences politiques. Mon métier a été celui d'administrateur du Sénat. Donc j'ai toujours, même professionnellement, navigué non loin des considérations politiques, sans être engagée moi directement. Parce qu'effectivement, avant, je n'aimais pas la politique au sens politicienne. En même temps que vous aimez ça ? Non, je votais blanc souvent. Je votais, je n'ai voté avant d'entrer en politique. Votre premier vote, vous vous en souvenez ? C'était en 95. J'avais 18 ans. C'était l'élection chez Chirac. Et j'avais voté blanc. Au premier tour ? Oui, j'ai toujours voté blanc. Et ensuite, mon premier vote, c'était en 2002. Le fameux 21 avril. Donc là, vous avez voté Chirac, du coup ? Non, j'ai voté Taubira. D'accord, Taubira au premier tour. Oui. Certains diront, c'est de votre faute. Oui, oui, oui. La famille était complètement déchirée. Et ceux qui ont voté Chirac, ont dit, je vous l'avais dit, c'est de votre faute, à vous qui avez voté pour les petits candidats. Et puis ensuite, oui, j'ai voté Chirac. Et puis après, je me suis engagée en politique. Et j'avais voté pour Nicolas Sarkozy. Et plus petite, vous n'avez jamais dit, je serai présidente de la République française ? Non. J'ai dit ça parce que vous avez annoncé votre candidature à la présidence de la République. Oui. Ça vous est venu dans l'action politique ? Parce que souvent, quand un président lui pose la question, il dit, mais petit, je savais déjà que je serais président. Ce n'était pas votre cas. Non, je savais que je ferais quelque chose. C'est-à-dire que j'étais élevée dans l'idée de faire quelque chose. On est quatre filles, je suis l'aînée. C'est comme si j'étais le garçon dans leur esprit. Et donc, l'idée, c'était de faire des choses qui entraînent les trois autres derrière. Donc, nécessairement, des choses un peu exemplaires, dans l'esprit de mes parents. Je ne savais pas trop quoi. Mais il fallait qu'à l'école, je travaille très bien, que toutes les chances soient réunies pour que je puisse être en capacité de faire quelque chose qui soit bien. Ça pouvait être ambassadeur, ça pouvait être, je ne sais pas. Là, ça sera peut-être la première fois présidente de la République. Pourquoi maintenant ? Maintenant, je pense que ce n'était que maintenant. Et ce n'était pas possible avant, en 2012. Je ne sais pas si je le referai en 2022. Mais là, c'est une élection qui n'est pas comme les autres. Pourquoi ? Parce que je pense que le grand sujet de cette élection sera la fracture identitaire. Et donc, à partir de là, toutes les questions sur lesquelles j'ai réfléchi, tout le travail que j'ai pu faire, les fonctions que j'ai pu occuper, m'amènent... La fracture identitaire, c'est-à-dire pourquoi la fracture identitaire ? C'est-à-dire que, 95, Chirac, c'était la fracture sociale. Et aujourd'hui, 2017, 2016, 2017, je pense que le sujet qui tenaille la société française, c'est la fracture identitaire. C'est-à-dire, c'est la décomposition d'une nation. Ce sont les dissidences communautaires, religieuses, générationnelles aussi, territoriales également. Et du coup, votre première mesure, si vous êtes présidente, la première mesure à prendre pour réduire cette fracture identitaire, ça serait laquelle ? Oh, il y en a pas mal à prendre. Mais je pense que d'abord, je réorganiserai le pouvoir démocratique. C'est-à-dire, je donnerai le pouvoir aux Français. Le pouvoir de dire, le pouvoir de faire. Donc, on passe à une sixième république ? Peu importe le nom qu'on donne, c'est le contenu qui compte, l'Assemblée Constituante, où on fait toutes les réformes démocratiques qui encouragent la participation citoyenne, reconnaissance du vote blanc. Mais ça, ça prend du temps, ça. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des choses, si vous dites qu'il y a une fracture identitaire ? Ça, ça prend en été. Et s'il y a une fracture identitaire, il va falloir résorber cette fracture. Oui, ça, ça prendra du temps. Donc, donner des messages, ça veut dire quoi ? Ça veut dire droit de vote aux étrangers ? Ça veut dire qu'est-ce qu'il y a dans cette réduction d'un plan identitaire ? Mais ça, ça peut être social, que vous dites identitaire. Oui, mais parce qu'en fait, c'est la conséquence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'arrive pas à régler les problèmes économiques, à partir du moment où les ajustements... Vous pensez qu'en agissant sur l'économique, on va agir sur l'identitaire ? Ou vous pensez qu'il faut une politique identitaire ? Ça pourrait être, je ne sais pas, apprendre la Marseillaise à l'école ? Non, 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 je ne pense pas à ça. Je pense que l'idée, en fait, c'est qu'on raconte une histoire commune. C'est qu'on ait un projet commun. C'est qu'on ait envie de continuer ensemble. Aujourd'hui, je pense que le monde aime la France, mais que les Français ne s'aiment plus. Et donc, comment on fait pour s'aimer à nous ? Concrètement, c'est par exemple les cours d'histoire à l'école ? Concrètement, ça veut dire que les meilleurs des banlieues, et pas seulement d'ailleurs, puissent être intégrés dans des lycées, des collèges d'excellence. Il y en aurait plusieurs par département. Marcel Gaucher disait, je suis fils de cantonnier, j'ai pu faire normal sup. Aujourd'hui, Fatoumata et Mohamed, ils ne peuvent pas, parce qu'on les laisse là où ils sont. Et donc, moi, je pense qu'il faut les sortir de là. Et au contraire, le seul moyen, à mon avis, de mélanger sous les préos, les fils de bourgeois et les fils d'ouvriers ou d'immigrés, c'est ça. C'est-à-dire sortir les meilleurs, qui se distinguent par leurs talents. Ceux qui ne sont pas les meilleurs, il y a la solution. Non, on a un autre... Il faut évaluer. Il faut des classes de niveau. Il faut du soutien scolaire. Et comment vous faites pour casser cette fameuse aparté scolaire qui fait que vous avez aujourd'hui des écoles publiques où vous avez 95% d'enfants qui sont issus d'une même communauté, dans l'école publique française, pas l'école confessionnelle. Comment on fait ça ? Comment on casse cet aparté de scolaire ? On le casse en arrêtant l'hypocrisie de la carte scolaire. On le casse... Vous êtes contre la carte scolaire. Non, écoutez, les mieux informés, les plus riches, les plus tous, les plus privilégiés ont réussi à contourner ce système par des dérogations. Donc s'il n'y en a plus, du coup, tout le monde contourne. La désectorisation a produit exactement le même effet. Donc les meilleurs, on les sort et on les met effectifs. Parce que le talent n'est pas affaire de couleur de peau ou d'origine sociale. Et heureusement, et c'est ça qu'on a oublié aujourd'hui dans notre école. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, il faut une diversité des filières. C'est clair qu'il y en a un qui a du talent pour les questions abstraites, d'autres pour des choses beaucoup plus concrètes. Et quand on parle d'apprentissage, l'apprentissage, on considère comme la voie de ceux qui ont échoué. Moi, je pense que l'apprentissage peut être aussi une voie d'excellence. Donc il faut aussi là, créer des écoles d'excellence. Après, il y a des symboles. Donc la question du contrôle au faciès est importante. Voilà, parce que c'est une question de discrimination délibérée. Il faut poser ce débat-là. Quelles mesures on pourrait prendre ? On pourrait expérimenter dans quelques communes du Manchoisi, cette mesure via le récépissé, anonymisé. Ça, c'était une proposition de François Hollande ? C'était une proposition de François Hollande, mais qui l'a laissée tomber. Je vais même vous dire, des jeunes avaient porté plainte avec Stop le contrôle au faciès. La justice leur avait donné raison. Donc ce concept allait être retenu dans le droit positif français. Sauf que Manuel Valls, enfin Taubira aussi, c'est le gouvernement, a décidé de faire appel de cette décision. Vous n'avez pas peur que dans ce contexte-là, où déjà les policiers sont très critiqués, on dise que Ramayad met un peu de l'huile sur le feu ? Pourquoi elle parle de ça en ce moment ? On parle d'expérimentation. Manuel Valls propose des caméras plantées au milieu de la poitrine des policiers à 1 000 euros l'unité. C'est encore pire. Je veux dire, c'est une surveillance permanente du policier. Moi, je serais policier, je n'accepterais jamais un truc comme ça. C'est hyper difficile à supporter. C'est coûteux et je ne suis pas sûre de l'efficacité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on rapproche la police des citoyens. Et c'est pour ça qu'il faut, à mon avis, mettre en place une police des quartiers, appuyée par une garde nationale, c'est-à-dire la population elle-même qui s'associe. Parce que ça ne peut pas durer ainsi. Alors, j'ai toujours deux petites questions historiques. Votre personnage historique qui a marqué le plus votre parcours et l'événement de l'histoire de France qui est le plus important pour votre structuration politique ? Par rapport à moi, le personnage qui m'a le plus marqué en politique, que j'ai rencontré ? Pas forcément. Non, non, si c'est Covis, vous ne l'avez pas rencontré ? Non, 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 je n'ai pas rencontré Covis. J'ai rencontré Mandela, c'était très fort, pour son anniversaire à Johannesburg. Et on les est tous seuls, tous les deux, avec sa femme et les enfants, venus de toute l'Afrique australe. C'était extraordinaire. Et de l'histoire de France ? Et de l'histoire de France, je dirais, j'ai une affection particulière pour le général de Gaulle, l'autorité morale qu'il a permis à la France d'avoir sur le monde. Et un événement structurant ? Récemment, j'adore le sport, donc je dirais que c'était la victoire de l'équipe de France de football en 98. Il n'y avait pas de fractures identitaires, au moins pendant 15 jours. Si, si, elle était là en fait. Elle était là, mais elle était cachée. On va écouter, c'est de coutume dans l'émission, une question d'un jeune d'une association qui s'appelle Jeunesse Outre-mer. Et vous lui répondez. Madame Rémalade, bonjour. Je m'appelle Famille Dini, membre de Jeunesse Outre-mer Rhône-Alpes, et actuellement étudiant en école de commerce à Lyon. Beaucoup de personnalités politiques s'inquiètent du manque de compétitivité de la France, non seulement dans un contexte européen, mais aussi mondial. Vous avez estimé que la France se contente de mesurettes, alors même jusqu'à dire que nous sommes en train de sortir de l'histoire. Quelle serait pour vous la mesure phare à mettre en place pour redorer le blason français ? Alors la première mesure, j'ai cru comprendre dans la dimension internationale. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'international. Je pense qu'effectivement, la France est en train de sortir de l'histoire si elle ne réagit pas. Et que sa vocation aujourd'hui, ce n'est pas de faire les guerres de l'Amérique, ni de porter le message américain d'une mondialisation à la fois guerrière, consumériste, mercantile. Je pense que le rôle de la France, c'est d'incarner l'universel, c'est-à-dire les droits de l'homme, la démocratie, les libertés, la culture, les langues, et la diversité du monde en fait, sa pluralité. Il n'y a que la France qui peut jouer ce rôle-là, et c'est ce qui lui permettrait de retrouver cette singularité tellement attendue et qui lui vaut l'admiration des peuples étrangers. Or ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'agenda international n'est plus au nord, n'est plus aux mains de la famille occidentale, elle est au sud. Il se passe une révolution extraordinaire dans les pays du sud. Alors concrètement, puisque vous êtes née en 1976 à Dakar, concrètement, quelles mesures vous prendriez pour justement renouveler cette relation entre la France et des pays d'Afrique qui sont historiquement quand même très proches de la France ? Je pense qu'il faut renouer avec l'Afrique qui est aujourd'hui, depuis 12 ans, le nouvel atelier du monde, c'est plus de 5% de croissance par an. Donc moi, je pense que la France, si elle veut renouer avec un continent qui ne lui montre plus que de l'indifférence, ce serait de prendre la tête d'une coalition pour intégrer au Conseil de sécurité des Nations Unies un sixième état qui pourrait être un état africain. Parce que si c'est l'Afrique du Sud, le Nigeria va dire pourquoi l'Afrique du Sud ? Eh bien, l'un des deux, l'Afrique du Sud, le Nigeria. Je pense que la France devrait, en plus, on serait sur plutôt des pays anglophones. Ça permettrait d'éviter le côté précaré France-Afrique habituel. Et la France pourrait prendre la tête d'une opération comme ça. Ramayane, merci d'avoir accepté l'invitation. C'était avant, je n'aimais pas la politique, mais ça, c'était avant, à très bientôt. Parce qu'elle pose question à toute conscience humaine, ne devrait être décidé que par la voie du référendum. La télévision quitte le domaine du laboratoire et entre dans le stade des réalisations pratiques. Today, in the world of freedom... Merci d'avoir regardé cette vidéo !